Baisse un souillard, le son, ta voix est bas, ok. C'est ma nouvelle robe, et c'est moi qui l'ai dessiné moi-même. Ta-da ! Alors, je suis comment ? On m'entend bien là, c'est bon ? C'était mon premier jour comme demoiselle de compagnie, et je ne savais pas ce qu'il fallait répondre. Et alors ? Alors tu vas rire. Du coup, je lui ai dit ce que je pensais vraiment, qu'elle ressemblait à un bouffetou. Bien sûr, elle ne m'a pas écoutée du tout, et elle l'a portée. Pendant des mois, tout le monde l'a appelée Princesse Bouffetou. Princesse Bouffetou ! J'aurais dû demander à mon père de vous envoyer tous au cachot. Je suis un donjon, ça. Je reconnais, c'est un bon lieu. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. La nature est malade ici. Il y a comme des ténèbres qui plaignent sur ce village. Ouais, c'est quoi ce goulon, frère ? Du poisson comme ça. Toi, le vieux Bork, si tu pouvais éviter de parler en face de mon nez ! On va entendre pouvoir manger et se reprenner. Ouais, il n'y a plus qu'à espérer que ça ne soit pas un repos éternel. Il ne nous reste plus qu'à trouver une bonne auberge chez une bonne Mulou. Mais jamais, jamais de ma vie, je mets un pied dans ce village. Ce ne serait pas le cas si vous n'aviez pas un goût dite création dès le premier jour. C'est un village de craquettes en fait. Oh, les gigas craquettes. Ah ouais. Ah ouais, la drogue, hein. Ah, en juger par la tête des clients, je ne suis pas sûr que l'on soit dans la restauration rapide. Je propose qu'on déguerre peace avant de se retrouver dans le même état. Je crois que mon ventre n'est pas d'accord avec toi, Ruel. J'ai vraiment trop faim. Comme disait mon père, mange ta main et garde l'autre pour demain. Bon, maintenant qu'on y est, autant faire honneur à la cuisine locale. Mais elle dégoûte son yopin. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, j'ai l'impression, à Amalia. J'avoue, elle a un caractère de merde. Merci le samouraï. Merci vos gosses. T'as un roi. Eh bah, dis donc, c'est mon lit, ça. Tiens, regarde le tien, il est là. Merci l'ami, hop là. Ne t'inquiète pas, Hugo, tu dormiras avec moi. Je ne voudrais quand même pas que cette nuit, tu sois asphyxié par les odeurs de pied de Papy Boncoeur. Ah, c'est un brave le Hugo. Eh bah, c'est pas le respect qui vous étouffe, les jeunes. Même la doubleuse, elle déteste Amalia, ah ouais. Bon, ben, on va tous la détester, alors, tout le monde est d'accord. Finalement, on aurait peut-être dû goûter le Mamaliga. Non, merci. Je préfère mourir de faim que d'empoisonnement. Ruel, espèce de vieux radin. Alors, il te restait à manger. Pourtant, tu nous avais dit... Cette petite pomme, je viens juste de la retrouver au fond de mon sein. Oh non, c'est pas possible. Même épuisé et affamé, il n'arrête jamais. Il y en a pas un pour attraper l'autre dans cette équipe. C'est pas nouveau. Bon, Etain, j'aimerais bien pouvoir dormir maintenant. Attends, je n'ai pas fini. Non ! Tout de suite ! Ah, doucement, elle est boulot. Elle est mineure, les gars. Tu pourrais quand même te montrer un peu plus agréable... J'ai pas à montrer agréable avec mon garde du corps. Surtout quand il raconte à tout le monde qu'on m'appelait princesse Boutou ! Ah, moi, le tampon, moi. Tu la vois, mon pyro ? Elle est là ? Non, elle doit être couchée. Il y a quoi avec cette scène ? Il y a quoi avec cette scène, les refs ? Si, si, il y a un truc et je veux savoir. Je crois avoir deviné. Je sais reconnaître un tchat corrompu. Je le sais. Ah, putain, putain, on a la commune qu'on mérite. Il faudra que je pense à dire au tenancier de ranger un peu son auberge. Ah, la voilà. Une vraie beauté. C'est pas un vrai, vous allez voir, je suis pas un vrai. Ça va faire une big réac dessus, vous allez vite bader. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit, Hugo ? Arrête de tirer, il y a pris les filles, on l'air d'avoir besoin d'aide. Génial. Oh, shit, le kidnapping. Oh, shit. Les bîtes panards, n'empêche. Heureusement qu'on n'attendait pas après vous. Bon, on s'occupe de ceux de derrière et on retourne se coucher. Oh, ça c'est un méchant qui... Comment il se le joue, lui ? Témoignac, hein. C'est qui ? Je suis le comte Vampiro, seigneur des Quatre-Pattes. Bienvenue chez moi. Laissez ici un peu du bonheur que vous apportez avec vous. Wow. Evangeline, qu'est-ce qui t'arrive ? Viens, Evangeline, rejoins-nous. Ah, ouais. Genre, il l'a asservi. Ah, il a pris son âme. Ok, je vois. Il a l'air extrêmement balèze, lui, par contre. Comment ça, il m'est impossible de voler ton ombre. Ah, c'est son ombre. Ah, ouais, Moria. Ok. 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 Et voilà, emballé, c'est pesé. En vrai, il est vraiment balèze, le Yop, pour le coup. Est-ce que c'est le plus fort de la team ? Vous allez me dire ce que c'est que ce vacarme ? C'est plus le moment de dormir. Il faut aller sauver Evangeline. Ils sont trop nombreux. Il faut absolument qu'on sorte d'ici. Ah, ouais, il était pas loin, le château du méchant. Vraiment, il est au bout de là. Il est au bout de là, il est au bout de là, il est au bout de là. Il est au bout de là, il est au bout de là, il est au bout de là. Il est au bout de là. La big transition. Il a ramassé instant. Ils y peuvent pas sortir de las armées. Y'a une zone On est à l'épisode 6 On est à l'épisode 6 Je pense qu'il va y avoir un peu de romance avec le tableau de... Comment il s'appelle ce tableau ? J'ai pas la ref, enfin j'ai la ref mais je connais pas le nom de la ref Eva qu'est-ce qu'il t'a fait ? On a pas Michelangelo un truc comme ça Pour une fois on évite de faire n'importe quoi Voilà un conseil bien avisé Quelle mine sérieuse vous avez là ? Mais tendez-vous un peu Vous êtes un ami tout vampire tout funky là Vous avez vu sa cape ? Michelangelo Et surtout ne le regardez pas dans les yeux Michelangelo Et c'est de petit bouseux Le pouvoir ne représente rien sans le style Cette cape m'a coûté une fortune mais me donne un look moderne et sexy Une fortune pour ça n'importe quoi Quoi ? J'ose dire que c'est n'importe quoi ? Tu trouves que c'est n'importe quoi de soigner son aspect d'être présentable ? En jugé par les aillons qui te recouvrent tu ne mérites même pas que je t'honore d'une conversation Mais il est extrêmement cheat ce vampire Attends il stomp le mec Et il prend son ombre directement après Mais du coup quand elle prend son ombre ça devient un zombie Ah ouais ça devient un craqué du méga m'a Ah ouais c'est fort c'est fort Oh let's go Le yop qui carry Wesh ! Vous pourriez m'expliquer ce qu'il se passe ici ? C'est quoi ce truc là ? Ce truc là c'est Ruel ! C'est Vampiro qui l'a hypnotisé ! S'attaquer à un faible vieillard comme lui ! Moi je trouve ça par contre le gameplay Il est boosté là ? Par le mode zombie ? Ou est-ce qu'il est vraiment capable de faire tout ça ? Ah il est boosté ok ok Amalia il te reste un kama ? Un kama ? Ok je crois que j'ai compris ! Super ! Ruel ! C'est pour qui le joli kama ? C'est pour mon ruru ! Attends voir ! Il perd pas le nord hein ! Ah le rat origineux là ! Ah il veut la transformer en... comme lui ! Ah il veut la transformer en... comme lui ! Flashback ! Background ! Let's go ! Laisse moi ! Une Eripsa Royal a dit que c'était contagieux ! C'est pas grave si ça nous permet de passer un peu de temps ensemble ! Ah ! Je veux avoir la même que ce que moi ! Les meilleurs potes hein ! Ah enfin ! Je pourrais bientôt t'aider dans les gars ! Donc si j'ai bien compris ! Euh... la KRA ! Je retiens pas encore bien les noms les beaux gosses ! Son job c'est de protéger Amalia ! Eva ouais ! Donc Eva son job c'est de la protéger ! Ah bah Amalia ! C'est... c'est une dinguerie ça ! Let's go Yugo ! TP ! Capoeira ! TP ! Oh shit ! Putain mais moi je suis Yugo les gars ! Je fais un portail et je tire dessus ! Non je prends un gun ou... Ou un couteau ! Je fais juste un portail et je sort... Mais je sort juste le bras ! Et je découpe tout le monde ! Ah ouais mais le boss il est level 30 je crois ! Là Yugo il est encore level 7, 8 ! Ha 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 ! Vous êtes ridicule ! Attendez ! Regardez son bras ! Il a une marque démoniaque ! Ce type serait un gardien comme moi ! Comment ça un gardien ? Toi ? Un gardien ? C'est donc pour ça que je n'ai pas réussi à prendre ton ombre ! Ah c'est quoi c'est un yop aussi ? Ça fait une paix ! On brage comment ça va ma vieille ! Terriblement bien ! Dans quelques instants je pourrai enfin incorporer un nouveau corps ! Et je serai libre à nouveau ! Je suis impressionné que tu aies pu pervertir ton gardien à ce point ! Il avait pourtant la réputation d'être un dieu à cuire ! Ha 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 ! Cet imbécile est tombé amoureux de moi ! Ha 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 ! Le faible, il s'est complètement fait avoir ! Ça t'est arrivé aussi si je me souviens bien ! Peut-être ! Mais je suis jamais tombé amoureux de Rubilax moi ! Ah cervelle de yop ! Silence ! Tout sera bientôt fini ! C'est ça ! Donc c'est un yop et son arme l'a perverti ! Ok ! Si on lui retire sa bague, le gardien sera libéré ! C'est comme avec le yop à l'épisode 1 ! Son arme elle a eu prendre le contrôle de son corps ! Ah c'est pas un yop ! Il est plus impressionnant que toi quand t'étais sous ta barre ! Ah c'est un gardien ! Ok ok ! Mon ouvrage est une démone à 5 éléments ! Moi je n'en ai que 4 ! C'est juste un gardien quoi ! Vous n'avez aucune chance de la mettre ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Si tu avais écouté les enseignements de ton prédécesseur, tu serais tout ça depuis bien longtemps ! Depuis quand on a besoin d'être cultivé pour se battre ! Ouais ça c'est vrai ! Je suis derrière toi ! Juste tu donnes des coups ! Tu es comme une soleil voulant affronter un tir ! Attends mais il est trop fort ce Dracula ! Tu ne me sers à rien ! Papa ! Disparais ! What the fuck ! L'indigo Amalia ! Ah le rat derrière ! Dis-moi mon amour, qu'ils peuvent-ils bien faire contre tant de puissance ? Je me le demande ! Arrête donc de faire vite et finis-les ! Tout de suite, tes désirs sont les ordres ! L'heure est venue d'en finir mes chers amis ! Faites vos prières ! J'en arrive à Kari ! Non ! Éloigne-toi ! Il est allergique ! Il est allergique ! Pouf ! Sale petite vermine ! Oh cool ! Eh bien, on dirait que ce gros prétentieux n'est pas aussi invulnérable qu'il le dit ! Il est allergique au tofu ! Vous m'avez humilié ! Contre-toi ! Ne te laisse pas gagner par la vache ! Euh, tout ! Vous allez me le payer ! Vous allez voir ! Non ! Regarde ton karme ! Je vais vous découper ! Vous faire sécher ! Et j'en mangerai un petit morceau tous les jours ! Le big accent russe, ça m'exploit ! Je mangeais plutôt sain ! L'accent soviet là ! Aïe, aïe, aïe ! Un tofu ! C'est le tofu qui a kari 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 ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Et voilà, il fait beau et tout, c'était sûr. Let's go ! Évangélie ! Ça va ? Je suis désolée, tu sais, j'aurais pas dû te parler comme je l'ai fait. Tu es une princesse, voyons. Tu as bien le droit d'être une peste de temps en temps ? Non, une peste ? Faut pas exagérer quand même. Je suis peut-être un petit peu exigeante, mais de là à être une peste ? Ma tête. Wesh, le beau gosse, c'est lui. Oh, c'est un yop ! Non, c'est pas un yop. Merci, vous m'avez sauvée. Silence ! Tu ne m'auras pas de foi, démone. Je me suis laissé abuser par ces douces paroles. Mon comportement a été indigne d'un gardien. Bon, ça arrive même au meilleur. Et yop n'ont pas de mai. Ah ! Comment puis-je vous exprimer ma gratitude ? J'ai bien une petite idée. Rhalos ! Let's go ! Dis donc, Ruelle, tu pourrais te couper les ongles quand même. Je trouve que... Ah, c'est un mot de secteur. Je suis peut-être resté comme ça quelques temps. Du style ? De la part de quelqu'un qui court comme un petit chien derrière un camas ? T'as pas dû bien voir, Evangeline, puisque t'étais endormie. Figure-toi que je faisais de diversion, le temps de réfléchir à un plan. Ah bon ? Libère-moi, Wagner ! T'as pas de douce, papioles ! T'as pas de douce, papioles ! T'as pas de douce, papioles ! Borg ! Borg ! Borg ! Borg ! J'aime bien les univers fantastiques parce qu'il y a plein de races différentes. Ça laisse plus de foie dans le racisme. Je vais rush jusqu'à la saison 2, mais pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais rush jusqu'à l'épisode 15, 16. J'espère. Oh, je vais rush jusqu'à la suite. Ah elle subit la douleur aussi son truc en fait Let's go Yugo Casse le tronc d'arbre là Let's go Malin malin Bon après Elle aurait pu se taper avec elle Les gris de service Pourquoi elle use pas flèche explot Ah ce n'est ce qu'il y a l'RF d'office Je n'ai pas ça Mais non Mais non ça ne va pas comme ça Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui sache guérir leur morsure Amalia Non C'est impossible On doit pouvoir faire quelque chose Non Ah mais tout ça parce qu'il est parti voler Une naine Iribsa au village au Bécalpe Evangeline attends Qu'est ce que tu as dit Ruel Iribsa au Bécalpe Oh Subhanallah va y avoir une sorcière qui sait soigner les poisons Etc Il y a des années de ça Elle a soigné un ami d'une portion de Wabit enragé Et si quelqu'un veut guérir Amalia C'est bien elle J'espère pour toi Sinon c'est toi qu'il faudra guérir N Iribsa égale classe soigneur en gros Ok Ah c'est une fée Il l'a démonté Je suis sûr et certain dans le passé il l'a tabassé N Iribsa égale aspirine A l'envers Ah ouais Elle est finie tout Un arbre unique le Severum Dont la sèbe lumineuse guérit de tout empoisonnement C'est un remède rare et précieux C'est exactement ce qu'il nous faut D'après la légende il pousserait au coeur de la forêt maléfique Une quête d'héros légendaire C'est un travail pour Sir Tristoma Non 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 tout ça c'est ma faute C'est moi qui me défoue pour y aller Ça vaut quoi Pekatou Salut de Bruxelles Branche ta langue dans ton sac son insolent Pourquoi tu ne me traites pas d'assassin Je ne peux pas rencuyé Pimpin a raison On ne peut pas te faire confiance Par contre il n'y a pas meilleur que toi Pour pister ce qui a de la valeur Hugo Tu pars avec lui Et moi je me tourne les pouces en attendant Toi tu restes avec moi pour veiller sur Amalia La romance qui va se créer entre le Yop et Eva là C'est sûr ça va arriver je le sens Et on sent qu'il y a quelque chose là La monture volante c'est trop Et putain ils ont qu'à accomplir leur quête comme ça Elle dépote ces bestioles Oui on a de la chance On n'aurait pas pu arrêter à toi C'est fini frère Quand tu marches J'espère vraiment que la petite va tenir le choc La monture est sympa ouais Ne t'inquiète pas je l'ai confié à Anne Il va bien son tupédel Roel a de mauvaises manières parfois Mais il a un très grand coeur Vous pouvez lui faire confiance Il reviendra Pourvu qu'il fasse vite Je suis une vilaine princesse Elle délie La pierre Je dois être sage C'est quoi cette poupée tueuse là Qu'est ce qui vient de se passer C'est la carte C'est la carte Mais vous y êtes mes bons amis Et vous n'allez pas tarder à vous en rendre compte Qu'est ce qu'elle veut dire par là Wesh elle est trop vicieux la carte Xenor c'est Rolex C'est quoi une Xenor Quoi qu'on vient dans la forêt maléfique Je l'ai échappé belle Merci Ruel Un charge de revanche mon petit bonhomme Ah c'est que des jeux C'est un peu de mots en vrai Là c'est stylé j'avoue D'autres Kukis Rien n'échappe à la vigilance légendaire d'un Yop Sors de ta cachette créature des ténèbres La poupée d'Amalia Elle n'est plus là Quoi ? Le but pénaltique d'une heure Ça fait trop peur Un gros tas de morts Elle est complètement malade cette poupée C'est la rose démoniaque bien sûr Il y a un lien magique qui la relie à Amalia C'est comme une extension d'elle même Donc si Amalia est délirante Sa poupée débloque Ah c'est stylé ça J'aime bien le concept On va dire quand elle est heureuse La poupée est heureuse et tout Mais c'est trop de shit C'est trop de shit ce truc Elle est trop forte la poupée Il n'avait pas sûr de livre de dragon quand il a dit ça T'inquiète pas Rien n'échappe à un traqueur de mon espèce Oh j'ai une faim de loulou moi On a rien mangé depuis ce matin Il doit bien y avoir des trucs à grignoter dans le coin Sous-titre absent cuzaha Parce que la mentale est tombé Elle veine une autre chance C'est pour ça Pour ça C'est pour ça en vrai en vrai yugo je pense pas que ce soit le plus fort physiquement ou quoi que ce soit mais surtout voir il est tellement chic il peut tout faire arrêtez couchez mes chéris ça fait bien longtemps que nous n'avons pas vu d'étrangers par ici c'est trop facile il va y avoir un truc mais du coup si la poupée est blessée Amalia elle sent pas la douleur mais par contre si Amalia est blessée la poupée elle sent la douleur on est d'accord elle est subie aussi c'était cette séquence était un peu malveillante comme ça c'était bizarre ouais libère moi ouais on va bien s'amuser ouais c'est bon quand marie oh non il manquait plus que ça ouais libère moi le coup vous dévastateur quand le chaos est emparé de la forêt les sadidas sont tous partis et ils ont oublié de réveiller si manac mais on se demande bien pourquoi chut si manac s'est senti si seul oh oui si seul mais elle a trouvé de nouveaux amis c'est tellement passionnant tout ça mais vous voyez là on est un brin pressé alors il est où cet arbre severum l'arbre severum très proche mais très lointain à la fois ça va encore être simple cette histoire si manac vous le montrerait bien mais il va falloir être gentil avec si manac très gentil oh le délire plat je suis certain qu'il y aura un mec dans ce monde qui s'est tapé dessus au moins un au moins un au moins un malveillance max c'est exactement le corps qu'il me fallait un adepte du carnage oh c'est pas des pieds qu'elle a c'est des cerfs de couec oh si manac va beaucoup mieux alors elle va pouvoir me conduire au severum si manac va tout vous dire l'arbre du severum se trouve ah 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 si manac à la gorge déséchée si manac ne peut plus parler oh le body shaming ah ouais ah c'était 2007-2008 hein les refs ça y a l'air ah il est malveillant du coup vous en êtes encore bien sorti les ah la punition hein oh putain ça fait peur quand même Amalia a besoin de toi mais putain de merde c'est cette poupée est maléfique si manac a bien bu mais si manac ne peut pas sortir sans être faite belle si manac n'arrive pas à se coiffer je sens que je vais craquer putain mais moi je lui mets pénalty frère il y a ma pote qui est en train de bail elle est la seule à pouvoir nous dire où se trouve le severum ruelle et on est hyper pressés et ben justement on va aller le chercher nous-mêmes ce vieux bout de bois qui brille si manac veut que quelqu'un lui coiffe ses cheveux maintenant t'as vu ça ? de la sève brillante évidemment les sadidas ont forcément construit leur maison autour de l'arbre le plus précieux de la forêt et moi-même j'aurais fait pareil non la sève du severum appartient à si manac à elle et seulement à elle arrêtez-les 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 moi j'aurais plutôt dit prédator on a plus le temps ruelle Amalia va mourir s'elle n'est pas guérie avant ce soir oui je sais je sais je sais non je chute vous avez entendu il y a quelque chose sur le doigt on dirait un bruit de pas espérons que ce ne sont que des tofu espérons que ce ne sont que des tofu oh non il y en a des 10 ah ça va frère tu dois remettre que des pénalty écrasement de tête vite il faut qu'on retourne à la clairière j'ai une meilleure idée cruelle c'est vraiment pas le moment de faire des grimaces je fais pas de grimaces j'essaie d'appeler notre dragon d'inde c'est très intelligent ces bêtes-là coulo 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 elle a intérêt à se dépêcher parce que là il nous rattrape il a les étrangers ils ont volé la sèche du céméros débroulez recommence ruelle ça marche me démarrote c'était juste des cris de douleur attrapez-les attrapez-les let's go les montures c'est bien mon dadouneau on a réussi ruelle Amalia est sauvée non quelle floppe oh quelle floppe putain ça y est Amalia va mourir on a fait tout ça pour rien ruelle elle va mourir c'est trop tard il se trouve que j'ai encore quelques fioles de rab oh le voleur comme dirait le vieux proverbe et neutrophes mieux faut s'en mettre plein les fouilles que de rentrer pour douille t'es le meilleur ruelle oh le fraudeur originel le voleur le rat on va pouvoir tenir encore très longtemps ce fut un honneur de partager ce dernier combat avec vous on a la sève vite où tout est perdu vas-y fiston prend le relais ah genre ça j'ai instante putain ça c'est du médicament qualité hein bon j'avoue qu'elle casse les couilles des fois Amalia bon j'avoue qu'elle casse les couilles des fois Amalia Kenny Ripsa vous protège dans votre quête n'oubliez pas à coeur vaillant rien d'impossible bruelle t'oublierais pas un petit quelque chose ah oui c'est trois fois rien pour te dédommager du dragodinde perdu et des petits dégâts occasionnés c'est très généreux de ta part j'en ferais bon usage je suis sûr qu'il en a quand même gardé un merci et bonne route au revoir au revoir au revoir au revoir à bientôt allez Amalia c'est reparti pour l'aventure dans quoi t'en fais une tête je voulais juste vous remercier tous de m'avoir sauvé alors je vous ai préparé un beau bouquet de roses mais 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 c'est fini les fleurs maintenant c'est fini la bienveillance et bien que d'émotion vu de l'île d'oma avant la nuit il n'y a pas à moins que les arbres ne poussent sur la mer expliquez moi comment on a pu se paumer avec une carte magique ça devait aller tout seul mais non à chaque fois qu'on essaie de la suivre c'est l'embrouille merveilleuse carte oh toi la plus belle des belles comment fait-on pour sortir de la forêt débrouillez-vous tout seul le yop il n'avait qu'à pas m'insulté on a les plus de 8 les mauvais à cause de toi on est perdus et on va devoir dormir par terre comme des champ champ encore une fois non non t'inquiète il suffit de tourner à droite après l'arbre là aïe 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 mais ils sont pas de nez les yop ah non j'arrête c'est trop de la merde c'est trop de la merde j'arrête c'est bon j'ai dormi comme un loire et vous ouais en fait l'odeur de pain vient d'un village qui se trouve juste là à côté tu veux dire qu'on a dormi dehors par ce temps alors qu'il y avait un village juste à ta place c'est purement esthétique la personne de nez ah ok ok je vous jure viendra un jour où je te mets les nerfs ah non on va skip les fillers bah non bah non les reufs on va tout regarder tranquille ça sent vraiment bon des champs de blé c'est sûrement un village de boulanger bon allons-y je préfère admirer leurs pains que leurs champs il est temps que notre ami Pimpin mange quelque chose c'est-à-dire réellement inquiétant non pour une fois il n'est pour rien regardez là bas c'est quoi ce golem de croissant vas-y monstre Pimpin piétine moi tout ça euh vous croyez qu'ils font quoi là ? rien rien ils s'amusent ça se voit non ? bon allons manger on meurt tous de faim bon qu'est-ce que c'est que ce chantier ? il faut faire quelque chose cette pauvre créature est en train de se faire attaquer par un boulanger fou attendez j'ai un doute il était sérieux parce que tu sais le cas il est con putain il est trop con là je crois que tu faisais de l'humour pour une fois mais qu'est-ce que tu veux toi ? c'est avec le monstre c'est ça ? vous êtes sûr que vous voulez y aller là non ? parce que personne nous a vus on peut encore déguer de ville c'est plus gros quand même j'en étais sûr à chaque fois c'est pareil je t'en prie ne reste pas là tu vas te faire aplatir comme une crêpe c'est une crasse hein non ? je ne peux pas laisser ces jeunes gens gérer mes affaires à ma place ah 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 maintenant détruis la réserve monstre-pain je ne sais pas ce que tu manigances mais ça va pas être si facile que tu crois ah 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 Pas mal Il y a du potentiel avec Hugo En termes de combat et d'animation Je pense qu'on peut avoir droit à des dingueres Avec Hugo J'espère qu'on va avoir de nouvelles compétitions A l'avenir Merci du coup de main J'ai plein de mille Ma réserve Il faut sauver ma réserve de Paris de Bléthard Ouais bon Après c'est une maison en carton frère Pourquoi tu t'es attaqué au boulanger ? Bah je sais pas il m'a paru plus menaçant que l'autre Je suis désolée pour la flèche de feu Non vous avez bien fait Sans votre aide ce monstre aurait sûrement tout détruit Comment pouvons-nous vous remercier ? Un petit déjeuner ça vous tenterait ? Ouah ça a l'air bon ça merde Ouah la vinoiserie là C'est trop haut Et il a l'air incre mais pas Je pense que mon papa ne savait pas faire du bon pain Et encore toi t'as pas servi de cobaye à ses premiers essais Pourquoi est-ce qu'il vous a attaqué ce vilain nabo ? Il vous laisse sûrement m'empêcher de participer au concours party Tous les 5 ans le village organise le tournoi du meilleur pain Le gagnant a le privilège d'aller présenter son travail au roi de Bonta Je suis sûr que ça existe en vrai des tournois de meilleur pain Et bien moi je vote pour vous Xav Euh vous allez quand même participer non ? Je n'ai aucune chance de gagner sans ma farine de blé d'or Avec une farine normale je ne serais pas au niveau Ah il m'a bien piégé ce vieux crouton rassis Xav c'est ridicule Sérieusement tu ne vas quand même pas croire que c'est Ratatouille qui contrôlait ce monde Ah bon ? Et pourquoi pas ? Il est prêt à tout pour rester le meilleur boulanger du village Je te rappelle qu'il a magouillé pour s'approprier la source d'eau la plus pure de toute la région Il sait parfaitement que la qualité du pain dépend également de la qualité de l'eau que l'on utilise pour le fabriquer Mais cette fois il ne va pas s'en tirer comme ça Je vais le... Oh ! C'est papy ratatouille ! Chouette ! Des croissants ! Tout le monde va bien ? Qui a joué avec des allumettes ? Comme si tu ne savais pas ! Espèce de bouchée ! N'essaie pas de frouler dans la farine ! La vérité c'est que tu avais peur de m'affronter autour de moi ! Des petits jeux de mots comme ça ! Je te préviens ! Tu vas me rembourser tous les dégâts que tu as causé ! Hey hey ! C'est une certitude ! Mon fils a de l'élevure dans le cibouleau ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaah ! Ah non hein ! Ça suffit maintenant ! Faire pleurer des enfants... Oh vous êtes beaux tiens ! Uit ! Que tu veuilles bien le croire ou non fils ! Je n'y suis pour rien ! Je peux même te donner de l'eau et de la farine pour participer au concours si tu veux ! Non merci ! Désolée, je ne mange pas de ce pain-là. Quelle tête de l'art ! Eh bien, ça n'a pas l'air d'être la fête à la maison. Ah ouais, vraiment, des rêves de boulanger. D'essayer de voler de mes propres ailes. Il aurait voulu que je travaille mes pains à sa façon. Ah oui ? Pourquoi ? Il y a plusieurs façons de travailler le pain. Bien sûr. Comme il y a plusieurs façons de jouer de la musique ou d'écrire des poèmes. Mon père a une véritable obsession pour les pains à la croûte éclatante. Alors que moi, je privilégie la tendresse de la mie à l'intérieur. Je vois ! En fait, c'est le croustillant et l'éclat d'une belle croûte contre la douceur et l'onctuosité d'une belle mie bien chaude. Tu as très bien résumé la situation, Hugo. Ton papa tient une auberge du côté d'Emelka, c'est bien ça ? Oui, et sa spécialité, c'est la blanquette de bouffe tout grillée. Ce n'est pas vraiment une blanquette comme les autres. Ça y est, il est en train de sympathiser avec le type. Je vous parie que dans deux minutes, il va venir nous voir pour nous dire un truc du genre... Eh les gars ! Ça vous dirait qu'on rende service à quelqu'un qui l'a fait... Il en peut plus ! Il a un peu plus de la bienveillance de Hugo. Il est fatigué, putain. L'aide à cuire des pains ? Non merci, je préfère les distribuer. Non mais il a raison, je vous jure qu'il n'a pas tort. Je vais dire qu'il est gros, on va aider le monde ratier ou quoi ? Cette fois, on résiste tous ensemble, d'accord ? Eh les gars ! Ça vous dirait qu'on rende service à quelqu'un qui nous arrive vraiment ? Si on a de goudades, on pourra prendre un bain et dormir dans un bon lit. Et on pourra même faire un peu de blé en vendant ses pains. Mais je vous dis, ça risque d'être super dangereux. Parait qu'il y a du monstre là-dessous. Et que c'est du gros. Il est fort, il est doué. Il l'a eu comme ça. Il est trop fort les gars, on n'a rien pu faire. Par contre, les mollets, les mollets des meufs dans cet anime, ils sont immenses, ils sont bigs, vraiment musclés. Oh les big mollets. Les big panards aussi. Mais pas trop. Compte sur moi. Wow, j'arrive de fou. Oh non, non. Elle n'est pas encore assez forte. C'est trop dur. Je ne vais pas y arriver. Moi j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux le faire. Pour donner vie à un pain parfait, tous les ingrédients doivent être de qualité. Mais il faut aussi énormément de précision. Et cette précision, on ne l'obtient qu'avec la répétition des gestes. En vrai, j'avoue que c'est un monde où je pourrais vivre. Du boulanger à la vue. Bien fantastique comme ça. Il faut que tu atteignes l'unité entre le corps et l'esprit. Posture du boulanger équilibriste. Le boulanger Shaolin. J'aurais jamais cru que les boulangers s'en posaient une telle discipline. Seulement les meilleurs, Hugo. Allez, Hugo, de la concentration. Sinon, nous ne serons jamais prêts à temps. Non seulement il leur a volé la source, mais en plus il leur fait payer l'eau. C'est qu'il a le sens des affaires le bougre. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va quand même pas y mouiller cette pauvre bête juste pour récupérer quelques gouttes d'eau. Non, mais on ne va pas y passer la nuit non plus. Il a l'air balèze, hein, ce... C'est ça, surtout, non ? Ah non, 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 je les connais, tes diversions, ça finit toujours par... Ah, non, le bouffetou est balèze. Ça, c'est un bouffetou level 25, ça, je reconnais. Encore un peu d'eau et ils seront parfaits. Ok. Super, les filles ! Il est parfait ! Bravo ! Tu es une vraie princesse Tadida, Amalia ! Il ne nous reste plus qu'à faire un saut au moulin pour avoir notre farine ! Ah bah d'accord. Pendant qu'on était en mission, ces messieurs faisaient de la danse. N'insulte pas les postures du boulanger Pimpin. Elles sont incroyablement difficiles à maîtriser. Eh bien, puisque tout le monde a réussi sa mission, il ne nous reste plus qu'à aller gagner ce tournoi. Ouais ! Là, tu vas ! Il y a des pandas, carrément ! Il y a des pandas, carrément ! Comme tous les cinq ans, la fine croûte de la région va s'affronter pour remporter le trophée du meilleur boulanger ! C'est l'accent du sud, ça, non ? Ils font du bon pain dans le sud ! Ah, c'est des bras, ils ont été vifs ! Le boulanger ! Le boulanger ! Le boulanger ! D'ailleurs, ce dernier n'est autre que son propre fils. Candidat numéro trois, roule ! Qui s'embole le terroir ! Et des personnes apprenties, gagnon ! Candidat numéro quatre, macrobio ! Qui nous revient de bon temps ? Avec des techniques toutes ces nouvelles semblent-ils, plutôt expérimentales ! Vous n'aurez peut-être dû prévoir un goûteur, ma chère maté-maté ! Non, non, non ! Candidat numéro cinq, mon favori, Shoshana ! Une nouvelle venue spécialisée dans l'épaule-miche-mère ! Ah, Shoshana, c'est un miche-miracle ! Un sainte pour le moment, nous verrons cela ! Ça a aboyé dans le public, les gars ! Mesdames et messieurs, chers maîtres boulanger, avant-pétrés, portez ! Les artistes vont commencer par mélanger les différents ingrédients qui formeront la pâte, farine ou chèvre. Ah ouais, l'émission ! On est dans Top Chef, là ! Chacun des ingrédients a une certaine importance. C'est la phase du pétrissage. Il s'agit de former une pâte homogène. La texture de la mie en détail. Quelle prestace, quelle allure ! Rata-fouine n'a pas été celui-là ! Il est incroyable, c'est épiode ! Non, l'accent, il me termine, j'arrive pas à me concentrer. La phase du boulage permet aussi de contrôler la force des pâtes et de la corriger en boulant plus ou moins serré. Il est génique du coup. Oh ! Oh, il est trop chique ! Oh mais lui, il a un fect ! Il est génique du coup ! L'heure de vérité Bon, Heisenberg, le frérot, il est en train de faire de la mettre Aïe, 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 ça n'est fini pour le mettre au macrobieux dans les pains au mort de la poussière Avant, j'utilisais un sautier, mais maintenant, je me fie à mon nez Oui, moi aussi, rien qu'à l'odeur Je savais quand la blanquette de papa était cuite comme il faut C'est prêt ! Oui ! Les odeurs font comme une mélodie Et quand elles te donnent la chair de poule, tu sais que c'est le moment Hugo ! Maintenant ! Ah, l'art du pain, c'est trop Oh, la big technologie pour faire du pain, le pain il va être ouf ! Ça va trop loin ! Deux candidats ressortent clairement du pétrin Rataful, comme chaque année, votre pain est un véritable chêneuvre Digne des plus grandes tables de ce monde Xav, l'ami de votre pain est un festival d'arômes Un enchantement pour les papilles Mais il n'a pas la croûte qu'il mérite Après délibération, nous avons toutefois décidé de récompenser la surprise et la nouveauté Le vainqueur de cette année est donc Xav, le boulanger ! Let's go ! Il se fait trop d'argent ce bâtard Fais-vous faire passer le goût du pain, moi ! Ça, alors ! C'était elle, le monstre-pain ! Chou, prête ! Comment est-ce que... Mais, maître ! Mais comment est-ce que... Comment est-ce que... Oh, le ploctus ! Oh, le ploctus ! Non, c'est romantique ! Les petits croutons avaient un cœur de brillage ! Vous avez raison ! Xav, j'étais rassi comme un vieux crouton Un père devrait toujours encourager ses enfants à suivre leur propre voie Et si on allait présenter notre pain au roi ensemble ? À nous deux on ferait le meilleur, mais aussi le plus beau des pains ? Tu méritais de gagner, fiston ! Ton pain avait une saveur inimitable ! Oh, c'est mignon ! Aïe, aïe, aïe ! Je suis jaloux de ce petit déjeuner-là ! Alors, c'est pas bien d'aider les gens ? Moi aussi, c'est chouette ! Moi, j'attends pour mon monstre, mon nom ! Hé ! Fais un peu attention, espèce de porcassin ! Au parfum ! Quelle-mais-vous un peu, les enfants ! Ah, délicieux ! Elle te va bien, cette petite moustache ! Elle met bien en avant ta féminité ! C'est comme ça qu'Helen m'a séduit ! Oh ! Oh ! Moi qui croyais que c'était pour mes petits plats ! C'est mignon, ouais ! C'est mignon, ouais ! Je viens de remettre le puni, n'inquiète pas ! En plus, c'est gratuit ! Ça ne change pas le goût, ruelle ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! J'adore ! Alors, c'est décidé ? C'est aujourd'hui que vous repartez ? Oui ! Mais maintenant, je connais la recette pour faire du bon pain ! J'ai hâte de la donner à papa ! Désolé de jouer les rabats-joies, Hugo, mais il faudra d'abord trouver le chemin vers l'île d'Oma ! Ouais ! Et pour ça, il faut réussir à faire parler cette maudite carte ! Incroyable ! Vous l'avez trouvée où ? Dans une échappe de Kelba ! Mais elle est nulle ! Depuis qu'on l'a, on n'arrête pas de se perdre ! Hé ! J'ai moqué de vous ! Cette carte renferme un démon ! Un chouchou pour être exact ! Quoi ? Un chouchou ? Comme Rubilex ? Certainement pas ! C'est un chouchou mineur, un larbin ! Aucune comparaison possible avec moi ! Un gros prétentieux ! Tu peux te la raconter ! Tu es dans la même situation que moi ! Enfermé et gardé par une bande d'aventuriers de pacotis ! C'est étrange ! J'entends une petite voix insignifiante au loin ! Oh non ! Non, non, c'est sans doute rien ! Dyspastien ! Ça suffit ! Moi, je la connais bien ! J'en étais le propriétaire avant que le cambeau noir ne me la vole ! Je vais vous montrer comment il faut la traiter ! Qu'est-ce que tu comptes faire, vieux débris ? J'ai l'impression que le feu commence à s'éteindre ! Ne laissez pas rentrer les mains de ce vieux fou ! Mais arrêtez-le ! C'est vrai ! J'avoue tout ! Je me suis moqué de vous ! L'île Thomas se trouve dans la mer des pirates ! Au large de Ponta ! Eh bien voilà ! Il suffisait de demander ! Dire qu'elle s'est payé notre tête tout ce temps ! Heureusement qu'on vous a rencontré ! C'est un chien la carte ! On peut dire qu'elle s'est rouler les gens dans la farine ! Vos bacs de boulanger vous nous manquez ! Allez-y ! Servez-vous Orwell ! Il y en a certaines au chocolat blanc ! Au chocolat ? Wow ! C'est vachement bien fait ! On dirait des vrais ! Il est bon ! Il est bon ! Qu'est-ce qu'elle fiche ici cette peine de malheur ? C'est le snoufle de Cabroc ! Si le corbeau noir vient pour prendre sa revanche, je suis prêt ! Hein ? Cabroc ici ? Mais non ! La couleur du snoufle n'est pas la même ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ! Bonjour ! La boulangerie n'ouvrira que dans quelques minutes ! Revenez donc tout à l'heure ! Vous n'y êtes fort mon brave ! Mon nom est Gonard le Grand ! Et je suis un héros ! Un héros ? Comme Tristepin ? Euh... Non ! Pas vraiment ! Je suis que je suis là ! Tu pourrais essayer de te tenir un peu Pimpin ! Tu vois bien que nous sommes en présence de quelqu'un de respectable ! Tu devrais bien t'entendre ! Ça a l'air d'être un escroc ! C'est pas bonhomme ! Gonard est un héros ! Pas un héros ! Ça n'a rien à voir ! Bande d'ignards ! Un héros est chargé d'apporter les messages importants de ville en ville ! Oui, c'est à peu près ça ! Faisons vie du danger ! Nous, les héros, pouvons pour répandre les nouvelles qui parsèment le monde ! Vous voulez dire que vous savez tout ce qui se passe ailleurs ? À peu près, oui ! Enfin quelqu'un de cultivé ! Ça va nous changer ! Voyons voir s'il est aussi cultivateur qu'il le dit ! Interrogation orale ! Que s'est-il passé il y a quelques semaines au château d'Emismosh ? Facile ! Une équipe d'aventuriers a sauvé quelques princesses d'une terrible malédiction ! Une grande aventure ! Il n'y aurait pas une petite nouvelle bien croustillante à se mettre sous la dent ? À vrai dire, si madame ! Figurez-vous qu'un mal étrange frappe en ce moment même les plus grandes fortunes du monde des douze ! Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce n'est pas facile à expliquer ! Du jour au lendemain, tous les riches bourgeois de chaque ville ont perdu leur fortune ! Envolés ! Comme par magie ! Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais ça veut dire quoi ça ? Envolés ! Ça s'envole pas comme ça une fortune ! Il a peur ! Il a peur pour l'argent qu'il a caché ! Ils ont disparu comme ça ! Sans laisser de traces ! Les fortunes cachées, les gardées, les protégées... Toutes elles ont disparu ! Pardon ! Pardon ! J'ai jamais entendu une ânerie pareille ! Quelle mouche a bien pu piquer votre amie ? Je sais pas mais elles devaient être grosses ! Et puis vous savez, on finit par s'y faire ! Ruel ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Après elle est en train de s'y faire... C'est horrible ! Il est en train de se faire bouler par son sac ! Un nouveau ! Venez vite m'aider avant qu'il ne disparaisse complètement ! Ah non, alors pas question que je tire sur des pieds qui puent ! C'est vrai que ça sent pas la roue ! Non ! Non ! Non ! Attends, il y a un monde dans son sac en fait ! Oh ! Pas fou ! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ça... Oh ! Ça sent le bois ! Non, c'est pire ! Fais-moi sortir d'ici ! C'est un havre-sac ! Un sac dimensionnel ! Ne me dites pas que vous ne savez pas ce que c'est ! Mais c'est pas vrai ! Où est-ce que je les ai mises ? C'est un objet très efficace qui permet à son possesseur de disposer d'un énorme espace de stockage, de se reposer ou même pour certains d'y exercer leur métier ! Mais c'est génial ce truc ! Génial, oui ! Surtout l'odeur ! N'est-ce pas, Ruel ? C'est ici qu'il était quand on dormait dehors dans le froid ! On a tous besoin d'un peu d'intimité ! Demande pas à Pimpin de me prêter sa super épée ! Euh... Salut ! Ni à Amalie à sa poupée ! Même pas au rêve ! Je suis le seul à pouvoir en assumer la puissance ! Ce n'est pas pareil, vieux bouffetou ! Toutes les fois où nous avons dormi dans le froid, nous aurions pu les passer ici ! Tu parles et mourir d'asphyxie ! Et puis quoi encore ? Non mais j'avoue, il a prévu ce sac ! Vous n'allez pas lutter pour mettre le bazar ! Oh, ça y est, les voilà ! Des potions de rappel ? Cool ! Cool ? Comment ça cool ? Je suis la seule à être choquée ? Ça fait des mois qu'on parcourt le monde avec ce vieux rabbin, mais en fait on ne sait rien de lui ! J'avoue qu'il doit avoir un background de fou furieux en fait ! Je ne vois pas ce qu'il y a de si surprenant ! Moi j'essaie de ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas ! C'est le principe de tout bon héros qui se respecte ! Rien de ce que peut faire Ruel ne me surprendra jamais ! Tu m'entends Eva ? Rien ! Mince ! On n'a même pas eu le temps de leur dire au revoir ! C'est pas des aventuriers pour rien ! Ouais ! On a plus qu'à aller finir les croissants ! Ouuuuh ! What a f**k ! Il est en train de paniquer Ruel ! Il est en train de me lever, c'est une idée ! Wow ! T'es stylé ça ! Je vais pas s'arrêter genre 30 secondes et me vous expliquer ! Eh mais pour qui il se prend lui ? A me passer de vent comme ça ! Waouh ! T'es stylé ça ! Je ne sais pas s'arrêter genre 30 secondes et me expliquer ! Mais c'est pas possible ! Où est-ce qu'ils nous entraînent comme ça ? Je vais essayer de le rattraper ! C'est trop hostile, le délacement ! Arrête-toi, Ruel ! Tu commences à inquiéter tout le monde ! Nous y voînons ! Qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est la maison du chef du village, c'est ça ? Non, pas vraiment. Je vais rentrer. Je vous conseille de pas énerver le gardien. C'est quoi ce truc ridicule ? Mais il est pas vrai ce Jeub, il a hâte pour une ! Aïe, 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 le Big Charter ! Tout le monde le rush ! Ah les gars, moi je vous ai dit, je le rush aujourd'hui ! L'argent fait le bonheur ! L'argent fait le bonheur ! J'en suis le maître ! Le maître ? Est-ce qu'il a tort ? On le sait pas ! C'est un bon divin ! Ça te ferait rien de nous expliquer ce qu'il se passe, Ruel ! C'est pourtant pas tort ! Ici c'est chez moi, vous êtes dans la demeure familiale des Stroud ! Quoi ? C'était quoi déjà ? Ah oui ! Le feu et la terre ! En vrai, je vous jure que je rêverais d'avoir une porte d'entrée comme ça ! Vous allez quand même nous offrir un petit quelque chose à voir, non ? Même pas en rêve, personne ne rentre chez nous ! Les gars, lui c'est un voleur en fait le héros ! Il veut le voler lui, je suis sûr et certain ! C'est lui le... C'est lui le mec qui saute tous les russes ! Que personne ne bouge, restez là, je vérifie un truc et je suis à vous dans quelques instants d'accord ! Mais bien sûr Ruel ! Mais il est trop riche, c'est t'enculé ! Mais pourquoi il continue à... Il peut toujours pas arrêter, on verra pas mieux ! Pourquoi il continue à s'aventurer comme ça pour rechercher de l'argent ? Il est bien ! Oh la bite grave ! Ah non, non, c'est mort ! Moi si j'ai ça, j'ai oublié le code, c'est mort ! Incroyable ! Ouf ! Tout semble en ordre ! Ouuuuh ! Qu'est-ce qu'il m'a raconté ce grand gonnard avec ses histoires de disparition des grosses fortunes ? N'importe quoi ! Mais qu'est-ce qu'il fout ? Ah ok bon, on appréchote hein ! Laisse-moi le temps de m'en occuper ! Mais qu'est-ce que tu fais si c'est toi ? Comment t'as pu traverser mes protections ? Merci mon bonhomme ! Arrête avec ton rire stupide et sors tout de suite d'ici ! Je te préviens, je le répiterai pas ! Cette salle est sacrée ! Oh ! Mais elle l'est pour moi aussi mon ami ! C'est en train de faire Ahahahaha ! Oh ! Je les m'ont plu beaucoup ! Strode ! Vous les avez transversé par l'idée ! Mais je trouve qu'il est hyper riche il y a C'est quoi ? Mais t'es qui à la fin ? Ça doit être le chien à l'entrée ? Mais non ! Le shop venait d'en dessous ! Ruel ! Il doit avoir un problème ! Les gonards ? Où est-il passé ? On a plus temps de se poser des questions ! Passons à l'action ! Ruel est parti par là ! Ah bah il m'a activé tous les pièges ! Des gros coups de pelle ! Ça ramasse des gros coups de pelle ! C'est beau avoir l'habitude de prendre des uns ! Ça fait quand même mal au dos ! Tu m'étonnes ! Et vous les filles ça va ? Pas de problème ! On a tout esquivé ! Ouais ça se voit ! Attends papa ça ne m'inspire pas confiance ! Amalia ? Compris ! J'aime pas trop ça les clics ! Le pauvre ! Ha 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 ! Cours petit télétrofe ! Cours ! Quand j'en aurais fini avec toi ! Je dégusterai chacun de tes précieux gamins ! Tu veux les manger ? Mais tu te déblanques ou quoi ? Ils sont pas au chocolat tu sais ! C'en est fini de toi ! Wesh ! Il a fait un bicaréameameameame ! Wouah ! Attends me dis pas il va se faire sauter toute sa fortune ! Ruel ! Il est en danger ! Mon ruel on va voir si je te connais aussi bien que je le pense ! Aïe 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 ! C'est trop ! Il faut marcher sur les cases affichant les plus grosses sommes de Kama ! Pas forcément ! Venant de Ruel ! Attends il mange de l'or ou je devais un coup là ? Où est notre ami ? Qu'as-tu fait de Ruel ? J'ai bien peur qu'il ne... J'avoue il était pas obligé il peut se téléporter ! Qu'est-ce que tu rencontres ? C'est impossible ! Bah oui quoi ! Tu vas me dire tout de suite où il est ! Ha 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 ! Salut Hugo ! Ruel ! Tu es vivant ! Mais je vais te dire une chose ! Il en faut plus pour se débarrasser d'un vieil inutrophe comme moi ! J'étais juste en train de réfléchir à un moyen de me tirer de ce pétrin quand t'es arrivé ! Putain c'est le mec le plus riche de... de l'univers là ! Regardez c'est ça frère ! Qu'est-ce que tu es fou ? Tu veux que tu... Oh ! Mais bon ! Très bien ! Allons-y pas d'un homme ! Oh 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 ! J'avais dit je rentrerais jamais dans ce truc là ! Je... Oh ! Si... Vidé ! Ah il a trop utilisé les portails ! Ne t'inquiète pas Hugo je prends le relais ! Allez Ruel montre moi un peu de quoi t'es capable ! Il est temps là ! Il faut nous montrer que t'es facilement là ! Il faut nous montrer que t'es facilement là ! Ma sale ! On voit le sol ! Mais qu'est-ce que t'as fait des camas qui se trouvaient à cet endroit ? Je les ai mangés ! Que voulais-tu que j'en fasse d'autres ? Il les a mangés ! Pas mal papy ! Mais loupé ! Je suis un génie absorbant ! Mon organisme s'adapte en fonction de ce que je mange ! Voilà pourquoi j'aime tant les camas ! Leur or me donne encore indestructible ! Hé ! Cerise sur le gâteau ! Mes cheveux sans qu'une dorure magnifique ! A tué le pire monstre que ses rencontres ! Il pleure ! Mon argent ! Les amis ! C'est mon combat ! Je ne veux pas que vous interveniez ! Il est de mon devoir ténutrophes de débarrasser le monde d'une telle infamie ! Personne l'écoute mon Dekao ! Pouvre crétin prétentieux ! Comme si tu avais la moindre chance ! Non mais la salle est immense ! Par contre de tout l'horsqu'il a cette entourage de Zoradam ! Il pleure encore ! Espèce de fille ! Aïe ! Aïe ! Tu faire ton vent ! Ma vie est neutre ! Continue de blancher des gamas ! Nourris-moi ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Allez-y ! Servez-vous en règle ! Il y en a certains au chocolat blanc ! Monsieur ! Je suis un génie absorbant ! Mon organisme s'appelle en fonction de ce que je mange ! Du chocolat ! Il va lui faire bouffer du chocolat ! Ah c'est des fausses pièces ! Pouvre crétin ! Tu persistes en plus ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Amen ! Ah ! Petit flop ! Mais... Qu'est-ce que tu m'as fait ? Mais... Qu'est-ce que tu m'as fait ? Mais... Qu'est-ce que tu m'as fait ? Oh non ! Aide-moi ! Je... Je vais mourir ! On ne touche pas au trésor familial d'un Énutros ! Quoi ? Dis-le ! Dieu ! On ne touche pas au trésor familial d'un Énutros ! Allez, un coup final quand même le mérite ! Oh ! Oh ! Ouh ! Je suis vraiment trop bon ! Il va l'enfermer ! Il va l'enfermer ! Il a raison, frère ! Ruel ? Où est-ce qu'on est ? Dans une carriole ! Direction Ponta ! Mais Gonard ! Ton trésor ! Comment ça c'est fini ? Gonard ! Un trésor ! Non je vois pas de quoi tu parle ! Vous avez mangé trop de chocolat chez Xav le Boulanger ! C'est tombé malade et vous vous êtes mis à débloquer ! C'est un bon ! C'est un bon Rune ! Ah c'est pire que la mort comme châtiment ça ! C'est un bon Rune !